Bonjour à tous! Comment ça va? Ici, c'est Kim Francis Rodriguez et bienvenue dans un nouvel épisode de KimBot in Canada. Alors aujourd'hui, c'est le 2 décembre 2023. C'est encore l'automne ici à Montréal, mais on dirait déjà l'hiver parce qu'il fait froid. Et c'est à cause de la neige aussi. Alors tout d'abord, je m'excuse si mon français n'est pas encore bon parce que maintenant je suis étudiant en francisation et c'est pour ça exactement pourquoi j'ai un nouvel épisode aujourd'hui après très longtemps, je sais. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une région du Québec qui s'appelle Chaudière-Appalaches. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y, on commence! Alors tout d'abord, Québec est composé de 17 régions. L'une de ces régions est Chaudière-Appalaches, située entre les régions de la capitale nationale et les États-Unis. Elle a une superficie de 15 074 km² et une population de 444 062. Cette région est composée de 10 municipalités régionales comptées et territoires équivalents. Ce sont Lillet, Montmagny, Bellechasse, Les Échimins, La Bosse, comprenant de Bosse-Sartigan, Robert-Klich et la nouvelle Bosse, la ville de la Vie, le Bunière et des Appalaches. Les secteurs économiques émergents à la Chaudière-Appalaches sont matériaux composites et plastiques, matériaux textiles techniques et fabrication et transformation agroalimentaire. Pour le marché du travail dans Chaudière-Appalaches, elle a le taux d'emploi de 64 pour 4%, 2,9% plus haut que l'ensemble de la province. Par ailleurs, son taux de chômage est juste 2% comparativement à 4,3% pour l'ensemble du Québec. Dans la Côté d'Éducation, il n'y a pas d'université en Chaudière-Appalaches, mais il y a 3 CIGEP. Le CIGEP Bosse-Appalaches, le CIGEP de la Vie, et le CIGEP de Têtefort. Quand on parle d'alimentation, les oies de neige deviennent un plat populaire en automne quand ces oiseaux migrent de l'Arctique au sud. Par ailleurs, il y a 8 produits de la Chaudière-Appalaches qui sont très utilisés dans les cuisines québécoises. Ce sont le fromage, le pain, le sirop d'érable, le chocolat, le miel, le vin, la bière, et le cidre. Selon des producteurs et productrices acéricoles du Québec, deux de 12 grandes régions acéricoles du Québec sont Appalaches Bosse-Le Bénière avec 1 400 entreprises acéricoles, et Bosse avec 1 316 entreprises acéricoles. Et finalement, que faire en Chaudière-Appalaches? Quels sont les lieux touristiques et les activités à faire là-bas? Au printemps, en été ou en automne, on peut visiter le sud de la Chaudière dans la ville de la vie, la fontaine du Quai Paquet face à la ville du Québec, ou bien les plateformes mines et leur musée minéralogique. Et évidemment, il y a plusieurs activités à faire pendant l'hiver. ... ... ... Sous-titrage MFP. Pour autres activités pour les familles, vous pouvez visiter le site Web de Bonjour Québec. Pour plus d'informations de les activités différentes dans Chaudière-Appalaches, visitez leur site Web à Chaudière-Appalaches.com. Alors, c'est tout! Avez-vous hâte de visiter Chaudière-Appalaches? Très bien, parce que moi aussi! On se voit là-bas, d'accord? Merci beaucoup d'avoir regardé. A tout de suite!